Aujourd'hui, je vous présente l'énigme des caméléons. C'est une énigme classique et je vous invite à prendre quelques instants pour essayer de la résoudre. On discute de la solution juste après. Dans une forêt tropicale vivent trois familles de caméléons. Les rouges, les verts, les bleus. Lorsque deux caméléons de couleurs différentes se rencontrent, ils deviennent tous les deux de la troisième couleur. Par exemple, lorsqu'un caméléon bleu rencontre un caméléon vert, ils deviennent rouges tous les deux. Il y a initialement 13 caméléons rouges, 17 caméléons verts et 15 caméléons bleus. Est-il possible qu'après de multiples rencontres, tous les caméléons soient de la même couleur ? Alors vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est possible ? Je vais vous montrer comment vous auriez pu trouver la solution. Et l'enjeu pour vous va au-delà de juste connaître la réponse, puisqu'il s'agit aussi de voir les stratégies de résolution que vous pouvez en tirer pour progresser en raisonnement et mieux réussir la prochaine fois. La première chose, c'est de faire quelques exemples et d'observer. Si un caméléon rouge croise un caméléon vert, ils deviennent bleus. Et il reste alors 12 rouges, 16 verts et 17 bleus. Si à présent un caméléon vert croise un bleu, ils deviennent rouges. Et il reste alors 14 rouges, 15 verts et 16 bleus. Ce qui est un peu gênant ici, c'est la symétrie de la situation. On ne sait pas bien par où commencer, et on a l'impression que lorsque des paires différentes vont se rencontrer, ça va rééquilibrer ce qu'on avait fait juste avant, et donc il est difficile de tracer l'évolution de la situation. Ce qui est sûr, c'est que pour parvenir à avoir tous les caméléons de la même couleur, il faut dans un premier temps réussir à avoir autant d'une couleur que d'une autre. Par exemple, si je réussis à avoir autant de rouge que de vert, alors en faisant toutes les rencontres entre les caméléons rouges et les caméléons verts, il ne restera à la fin que des caméléons bleus. Et comment mesurer qu'il y a autant de caméléons d'une couleur que d'une autre ? Eh bien, on va regarder la différence entre le nombre de caméléons rouges et le nombre de caméléons verts. Et on va obtenir de cette manière un nombre qui va nous permettre de résumer la situation. Et observez qu'en faisant ça, on brise également la symétrie, puisque cette différence ne se concentre que sur deux des trois couleurs. On reviendra là-dessus juste après. Donc on mesure la différence r-v, c'est-à-dire le nombre de caméléons rouges moins le nombre de caméléons verts, et lorsque cette quantité devient nulle, c'est donc qu'il y a autant de caméléons rouges que de caméléons verts. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment est-ce que cette quantité évolue, et en particulier de savoir si elle peut devenir nulle. Il n'y a que trois cas de figure. Premier cas, soit un caméléon vert rencontre un caméléon bleu, et les deux deviennent rouges. Dans ce cas, après la rencontre, il y a un caméléon vert de moins, et deux caméléons rouges de plus. Donc l'écart entre les rouges et les verts a augmenté de trois. Deuxième cas, un caméléon rouge rencontre un caméléon vert, et les deux deviennent bleus. Après la rencontre, il y a donc un caméléon vert de moins, un caméléon rouge de moins, et donc l'écart entre les rouges et les verts n'a pas changé. Dernier cas, un caméléon rouge rencontre un caméléon bleu, et les deux deviennent verts. Après la rencontre, il y a donc un caméléon rouge de moins, deux caméléons verts de plus, donc l'écart entre les rouges et les verts a diminué de 3 unités. Et là, on observe quelque chose d'intéressant. Peu importe la rencontre qui a lieu, la différence r-v ne peut augmenter ou diminuer que de 3, ou rester inchangé. Donc, si des rencontres successives se produisent, ça signifie que le nombre r-v ne peut changer que d'un multiple de 3. Et là, on vient de trouver un invariant, et ça, c'est très intéressant pour résoudre un problème. Dans notre cas, on a initialement 13 rouges et 17 verts. Donc, la différence r-v est de moins 4. Et moins 4 n'est pas un multiple de 3. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, peu importe les rencontres qui auront lieu, la différence r-v ne pourra jamais être nulle. Autrement dit, il n'y aura jamais autant de caméléon rouge que de caméléon vert. Et le même raisonnement peut s'adapter aux autres couleurs. Dans notre cas, l'écart entre le nombre de caméléon rouge et bleu est de moins 2. Et moins 2 n'est pas un multiple de 3. Donc, il n'y aura jamais autant de rouge que de bleu. Et de la même manière, l'écart v-b est égal à 2. Et 2 n'est pas un multiple de 3. Donc, peu importe les rencontres qui auront lieu, ce nombre ne sera jamais nul. Il n'y aura jamais autant de caméléon vert que de caméléon bleu. Il est donc impossible que tous les caméléons finissent de la même couleur. Et on vient de trouver une condition nécessaire pour que ce soit possible. Il faut que l'écart entre au moins 2 couleurs soit un multiple de 3. Et si de plus, il y a suffisamment de caméléons de l'autre couleur, de la 3ème couleur, pour pouvoir combler cet écart, alors on pourra parvenir à avoir tous les caméléons de la même couleur. Par exemple, en changeant légèrement les données initiales. Avec 13 rouges, 17 verts et 16 bleus, l'écart entre les bleus et les rouges est un multiple de 3. Et il suffit de faire une seule rencontre bleu-vert pour avoir, au final, autant de rouges que de bleus. Voilà, vous connaissez maintenant cet énigme de fond en comble. On a vu pourquoi il est impossible que tous les caméléons finissent de la même couleur dans l'énoncé de base. Et on a même trouvé une condition nécessaire et suffisante pour que ce soit possible. Si vous avez appris quelque chose, pensez à vous abonner pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format avec des énigmes. Si ça vous plaît, je pourrais vous en donner quelques autres. D'ailleurs, dans le même genre, je vous invite à regarder la vidéo où je démontre que pi est égal à 4. C'est un petit casse-tête sur la base d'un raisonnement fallacieux. Parviendrez-vous à trouver l'erreur ?